Musique 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 Bien le bonjour Bien le bonjour à l'ensemble des exposants qui se sont déplacés sur 28 départements de France différents cette année Merci à toute l'organisation et tous les bénévoles Hier c'était... Les positions artisanales des régions de France, que dire Cette 27ème édition est marquée par toujours la mise en valeur des jeunes on en a aimé bien sûr par rapport au travail de tous ces jeunes et ceux qui ont le fait l'année dernière et grâce à la participation du conseil général la chambre des métiers l'année dernière il y a un puits qui a été réalisé avec un challenge merveilleux sur 4 jours coordonnés par Laurent Fisseau 4 jours, on a mis 17 de métiers en valeur Afin de rendre hommage à Stéphane Aléca, mon jeune apprenti laissamment disparu tragiquement le lendemain 17 avril alors qu'il se rendait au centre de formation d'apprentis de serre Le lendemain qui nous réunit aujourd'hui et m'en donne l'occasion ayant acquis à mon contact une solide formation de pâtissier révélatrice de son goût pour l'effort et de son visite constant de parfaire ses acquis son CAP obtenu il avait décidé d'étendre son savoir faire à la pratique de la boulangerie en mention complémentaire là encore, ses qualités humaines et professionnelles s'exprimaient pleinement aujourd'hui, en valorisant l'artisanat de nos régions l'exceptionnelle exposition le carré les tombes rend un hommage appuyé aux formateurs disponibles et motivés ainsi qu'aux jeunes apprentis passionnés qui renouveleront ce savoir-faire artisanal ancestral constituant la richesse de nos régions pour l'avoir formé apprécié estimé que je prie à tester que le jeune Stéphane Aléca était de cela sa mémoire sera encore présente parmi nous un challenge qui portera son nom sera mis en place pour l'édition 2015 avec la collaboration de M. Francis Salamola et cette année sur 135 candidatures exposants on a retenu 85 exposants grâce à la rigueur de l'association et surtout grâce à la rigueur de la commission sélection qui continue à recruter des exposants de l'ensemble de la France c'est par nous qui allons à eux c'est par la bonne notoriété de notre exposition que les exposants nous font appel à candidature dès le mois de septembre pour l'année suivante il faut savoir qu'en décembre 2013 l'exposition elle est ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire le nombre d'exposants on s'est arrêté à 86 exposants exactement cette année on a voulu valoriser à nouveau l'école de l'Utri de Mircourt qui est présente où les jeunes se sont déplacés de l'école de Mircourt et travaillent durant les quatre jours on a également pour la première fois on a intégré le lycée de Longchamp grâce à M. Mme Fontaine leur petite fille c'est au lycée de Longchamp le lycée des métiers de la céramique Henri-Moisan et puis bien sûr un vieux métier on a retrouvé une vieille photo c'est Claude Chéblot une pensée pour Claude Chéblot qui n'est pas des nôtres ce matin il m'a transmis par l'intermédiaire de Laurent Fisseau une photo du début du siècle avec les fameux la fabrication du charbon de bois donc on a voulu mettre en avant une photo des charbonniers une photo du début du siècle des charbonniers deux carrés des tombes et une photo de la fabrication à l'ancienne du charbon de bois donc voilà après les exposants il y a 22 exposants nouveaux cette année une vingtaine de producteurs toujours présents sur le site la première fois vous avez envie d'aller apparaître les Weltmes de 45 et les autres l'ancienne de la première fois très vite c'est possible de la première fois et les autres – Sous-titrage FR 2021